Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, il sera question de limiteur. Ça faisait longtemps que je souhaitais faire une vidéo sur ce sujet et je n'avais pas encore trouvé le limiteur qui sortait du lot. Pour vous dire la vérité, en fait, je n'avais pas forcément envie de dépenser des sous dans ce genre d'utilitaire et je me contentais de celui d'Ableton Live qui faisait très bien le job. Alors je rappelle le rôle du limiteur, c'est de limiter le signal audio afin qu'il ne dépasse pas un certain seuil. L'intérêt est de ne pas écréter, c'est-à-dire de ne pas passer dans la zone rouge, de ne pas entrer dans la saturation numérique. Donc on détermine un seuil qui est exprimé en dB, en décibels, à ne pas dépasser quoi qu'il arrive. Donc on l'utilisera en bout de chaîne d'effet, sur une piste master en général, avant l'export de votre projet, tout simplement pour qu'il ne sature pas. On peut l'utiliser également sur une piste d'instrument, c'est souvent le cas pour moi quand je crée des sons, quand je fais du sound design, car quand vous jouez avec les paramètres de type résonance, distorsion et autres, on peut rapidement écréter et endommager vos enceintes, vos écouteurs et surtout vos oreilles, donc un utilitaire à ne pas négliger. Au niveau des paramètres, le limiteur fonctionne exactement de la même façon qu'un compresseur. La seule différence est que le limiteur possède un ratio et un taux de compression maximum, qui ne laisse donc passer aucune crête du signal audio. Si vous n'êtes pas familier avec ces notions, je vous invite à consulter mon tuto complet sur qu'est-ce qu'un compresseur, et vous saurez tout sur le sujet et les diverses formes d'utilisation. Revenons à notre plugin, lequel choisir ? Alors il en existe au format rack, comme les compresseurs classiques, d'ailleurs on retrouve souvent des combinés compresseurs limiteurs au sein d'un même rack, et il y en a d'autres en fait qui proposent une représentation graphique de ce qui se passe au niveau du signal audio et de la réduction de gain. Personnellement, je préfère les représentations graphiques, tout comme les EQ, car même s'il faut faire confiance à ses oreilles, j'aime bien voir ce qui se passe graphiquement. Initialement, j'étais parti sur le Pro-L de FabFilter, qui a plutôt bonne réputation, qui est reconnu pour sa transparence, sauf si on décide que le son soit coloré, mais j'ai contacté le service commercial, qui a estimé que je n'avais pas suffisamment de vues pour obtenir une licence gratuite. Je respecte ce choix, donc j'ai voulu en fait trouver une alternative, et c'est là qu'en fait j'ai découvert le dernier né des plugins de chez Sonible, qui s'appelle Smart Limit, qui est souvent comparé notamment au Pro-L. Alors, qu'est-ce que le Smart Limit ? Le Smart Limit, c'est un limiteur intelligent, il propose un paramétrage automatique, une surveillance du volume et un ensemble d'outils bien pratiques pour maîtriser votre son. On aura des indications sur le loudness, sur le volume ressenti, ainsi que sur la dynamique du son. Donc le plugin propose également des presets adaptés à votre style musical, et d'utiliser des algorithmes issus de l'intelligence artificielle pour proposer des réglages adaptés au signal audio qui est analysé. Même principe en fait qui est utilisé avec les produits en disotope. En plus de ça, on aura un accès à toutes les informations concernant le metering, donc pas besoin d'acheter un plugin dédié à ça, car il est intégré dans le limiteur. On pourra même sélectionner le format de diffusion, Spotify, Apple Music, Netflix, que vous souhaitez utiliser, et pour voir si vos réglages sont adaptés à ce support de diffusion. On a même un curseur témoin qui sera déterminé et représenté graphiquement en fonction de tous vos réglages, pour savoir si vous respectez toutes les exigences requises avant l'export de votre projet. Voilà pourquoi j'ai choisi ce plugin plutôt qu'un autre. Donc le prix de 129 euros, hors promotion, il est disponible sur PC, Mac, format, audio unit, VST, VST3 et AAX. Au niveau du programme, il sera composé comme ceci. On va découvrir l'interface, on va voir les paramètres du limiteur, les paramètres intelligents, on va voir la section pour sculpter le son, le monitoring de distorsion, on va voir le metering, on va voir aussi le loudness et la normalisation, comment mesurer le loudness, les unités de mesure du monitoring, la grille de loudness et dynamique, les cibles de publication, le contrôle qualité et les presets et captures de réglages, et pour terminer, les préférences. Donc on va voir ça tout de suite si vous le voulez bien. Alors on se retrouve sur un projet Ableton Live, distribué par Loop Masters, créé par Milk & Sugar, et qui s'appelle Two Decades of House 1. Je vous mettrai le lien dans la description, c'est un projet complet avec des sons, avec des presets qui ont été créés pour l'occasion, des fichiers audio midi, je vous mets ça dans la description si jamais ça vous intéresse. Donc on va travailler sur cette boucle en fait, avec notre Smart Limit. Je vous fais écouter le projet. Voilà, style musique Electro House. Donc je vous propose de glisser tout de suite le Smart Limit sur la piste Master et de voir un peu comment ça se passe. Donc on peut agrandir le plugin comme ceci. Je laisse le visuel, quoique on n'a pas besoin forcément de voir ce qui se passe sur la piste. On va regarder ce qui se passe sur le Master avant tout. Ok, on va faire comme ceci. Alors comment ça se passe au niveau de l'interface ? Alors vous voyez qu'on a une section ici en haut d'apprentissage, de learning, qui permet en fait la sélection du genre de musique ou de charger un fichier audio de référence sur lequel on va se calquer. Ensuite ici on a les States. Ils s'appellent avec 8 slots, en fait 8 emplacements, où on va pouvoir faire différentes captures. Et si par exemple on fait des réglages nuancés, au lieu d'avoir un comparatif AB, on aura un comparatif de 1 jusqu'à 8 pour faire des nuances de réglages et des pré-écoutes, des ajustements que vous êtes en train de faire sur votre projet. Ici on a les presets, là il n'y en a pas, je n'en ai pas encore créé, mais avec une fonction de sauvegarde de vos réglages, ça peut être intéressant si vous souhaitez reprendre un réglage identique pour un autre fichier audio, notamment si par exemple vous voulez exporter plusieurs pistes audio pour qu'il y ait une cohérence au niveau, si vous faites un EP par exemple, avec 5-6 titres, vous pouvez utiliser le même réglage pour que les énergies soient sensiblement identiques pour après l'exporter suivant vos supports d'écoute. On a undo, redo, les préférences on verra ça à la fin. On a en dessous tout ce qui concerne le loudness, tout ce qui est lié au loudness et à la dynamique et au monitoring, donc aux instruments de mesure, les meter, on verra ça tout à l'heure. Ici on a la sortie output, avec le GR, qui est la réduction de gain qui va être appliquée. Au milieu, on a les éléments classiques d'un limiteur avec la limite, le true peak de niveau et ici en dessous la ligne d'entrée de gain. Ensuite on a une section concernant le monitoring au niveau de la distorsion pour observer le niveau de distorsion et les différentes fréquences qui sont causées par le processus de limitation. Ensuite on a une section ici de shaping, c'est-à-dire pour sculpter votre son à l'aide de quatre outils. On y reviendra tout à l'heure. Ensuite on a un bouton de qualité, le contrôle qualité qui est interactif concernant les éléments de volume, de dynamique et du true peak. Grosso modo, voilà à quoi ça sert. Avec une fonction ici de reset pour réinitialiser vos réglages. Si vous faites des réglages comme ceci, hop, on fait un reset. Est-ce que vous êtes sûr que vous voulez revenir en arrière ? Oui, et voilà, on revient. Et là, le bypass. Alors concernant le bypass, je vous invite au lieu de désactiver comme ceci, il est conseillé en fait de le désactiver directement ici pour laisser la fluidité. En fait il est plus réactif que si on le désactive ici. Alors ça n'a pas l'air de changer grand chose, mais bon, c'est conseillé, donc on va faire comme inoutil. Alors les paramètres du limiteur. Avant toute chose, je tiens à préciser en fait que ce genre de plug-in propose en fait un traitement qui est géré par l'intelligence artificielle, mais on n'est pas obligé de l'utiliser. On a à disposition tous les paramètres qu'il faut d'un limiteur classique professionnel. Alors ici on a la limite qu'on peut déplacer, comme vous le voyez, pour définir en fait le niveau crête maximum autorisé. Si on le met par exemple sur moins 2, sur moins 2 dBFS, FS c'est full scale, et bien ça voudra dire que le pic le plus fort du signal de sortie ne dépassera jamais cette limite. Au niveau de la ligne de gain, c'est un paramètre qui est crucial. Dans le limiteur, c'est lui qui va permettre de contrôler le niveau global du signal qui sera traité. Si on augmente le gain, le signal sera plus fort, mais il réduira la dynamique dès que les pics commençons à atteindre la limite. La grille du loudness et de la dynamique pourra nous aider justement à trouver le bon équilibre, mais on verra ça après. Au niveau du paramètre d'attaque, qui va représenter en fait le temps après lequel le relâchement régulier de la réduction s'installe. En gros ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on a un temps long, et bien on va préserver les transitoires, c'est-à-dire les impacts qu'il pourrait y avoir au niveau des rythmiques, on va les laisser passer et après on va commencer la réduction de gain, mais ça peut provoquer aussi de la distorsion. Et sur un temps qui est assez court au niveau de l'attaque, on aura une limitation qui sera plus fluide, mais ça va diminuer en fait les transitoires, donc donner un peu moins de punch. On va prendre un exemple, on le fait en manuel pour l'instant, je vais mettre à moins 1 dB, on écoute. Donc on voit le signal audio, et ici on voit la réduction de gain sur la ligne rouge. Ok, donc je vais monter par exemple, le truc à plus, on va aller comme un bourrin, à plus 4, même un peu plus, 4,8. On voit la réduction de gain qui est appliquée. Donc je vais mettre ici l'attaque à 0, et vous allez voir que mes transients vont être un peu écrasés. et à l'inverse, quand je vais monter, vous voyez les transients sont écrasés, ils sont un peu étouffés, et là, ils sont nets. Tout simplement parce que, comme l'attaque est longue, c'est-à-dire le limiteur va se déclencher, là je suis allé comme un bourrin, mais à 400 millisecondes, donc on laisse passer les impacts, et la compression est appliquée juste après. Je double-clique pour revenir au réglage par défaut. Au niveau du Release, c'est-à-dire le relâchement, lui, il va contrôler la rapidité avec laquelle la réduction de gain va revenir à 0. Donc avec un Release long, ça va assurer une limitation en douceur, mais ça va entraîner en fait un effet de pompage, car on va entendre en fait les changements de volume à court terme. Et donc, vous aurez compris qu'avec un Release plus court, on va préserver les transitoires, mais ça va augmenter le volume global du signal, ce qui peut aussi provoquer du coup de la distorsion sur des réglages extrêmes, donc le tout, c'est de trouver le juste milieu. Et là, c'est du doux. On sent que c'est plus fort. Après, vous avez le A ici du automatique pour un auto-release. En fait, il active le Release automatique intelligent qui va s'adapter en fait au signal d'entrée. Il contribue en général à fluidifier la limitation. Ok, on a le bon équilibre. Ici, on a un paramètre de Constant Gain. Donc, le gain constant sur le haut. Donc, ça va être très utile ici pour comparer. Il permet en fait de faire correspondre le niveau du signal d'entrée brut avec le signal qui est traité par l'effet. En fait, on les remet au même niveau de façon à ce qu'on ne soit pas trompé par la sensation du fait que le loud nest sonne plus fort. C'est-à-dire que en gros, plus c'est fort, plus c'est mieux. Mais voilà, c'est une option qu'on a également sur ozone, un disautope, que je trouve très pratique. Ça permet de comparer le gain. Imaginons que je fasse un traitement sur la dynamique ou la saturation. Ça va changer en fait le son. Donc je vais activer le constant de gain. Je ne vous le fais pas maintenant parce qu'on peut l'activer qu'une fois qu'on aura utilisé les fonctions intelligentes. Donc c'est pour ça. Mais donc, on active le constant gain. Imaginons donc que j'ai changé certains paramètres. Je change en fait la couleur du son. J'active le constant de gain et je peux cliquer en fait sur bypass pour... Voilà, bypass, j'aurai le son d'origine et ici, j'aurai l'effet traité mais au même niveau d'écoute quand le constant de gain est activé. C'est ça qu'il faut comprendre. OK ? Delta, lui, il va permettre d'écouter en fait les composants du signal qui sont supprimés par la limitation. Un bon exemple, par exemple, avec les transitoires, si on met par exemple une attaque ici à zéro, voilà, j'active le Delta et on va entendre en fait ce qu'on supprime dans le signal. Si par exemple, je mets une attaque plus longue, vous voyez que ce qui va être supprimé est moins marqué. OK ? OK ? Donc Delta, c'est en gros ce qui va être supprimé par la limitation. Alors concernant les paramètres intelligents du limiteur, on va pouvoir utiliser l'apprentissage qui va analyser le signal entrant et déterminer les paramètres de limitation pour vous aider justement une aide à la décision. Rien ne vous empêche après vous de corriger vos propres paramètres si vous le souhaitez. Et donc le fait d'activer les fonctions intelligentes va déverrouiller en fait les outils du bas qu'on va voir juste après. Donc là, je vais sélectionner. Ici, mon type de musique est plutôt house. si vous ne savez pas ou si votre style musical n'est pas référencé dans la liste, utilisez Universal par défaut. OK ? Donc moi, je vais prendre musique électronique type house. Ça ressemble quand même à de la house. Donc comment ça se passe ? Je sélectionne ce profil pour calibrer en fait le traitement de la source sonore spécifique en fonction de votre genre musical. Si vous vous trompez, comme je vous l'ai dit, utilisez Universal ou sinon vous chargez ici un fichier audio de référence si vous souhaitez qu'il soit calqué sur un fichier audio de référence. Qu'est-ce qu'on va faire ? Donc on va mettre notre projet en lecture et je vais cliquer sur enregistrement pour que le processus d'analyse se lance. Vous voyez qu'il y a une barre verte en fait de progression d'analyse. Et après, c'est fait. Donc on vous propose des réglages de paramètres. On ajuste, on change des paramètres en fonction de nos préférences. Alors si jamais par exemple je fais ça, je dis hop, non je veux ça ou ça, je veux ça. OK ? Donc on peut apporter en fait des changements si on le souhaite. Et on a un petit bouton qui est pratique ici qui vous permet de revenir au réglage initialement analysé. Vous voyez, si je fais des choses comme ça, pouf pouf, je clique ici et je reviens à l'analyse initiale. OK ? Donc on va écouter la différence en bypass. Donc il n'y a pas photo. On voit que ça marche quand même plutôt bien. Alors au niveau du shaping panel, donc c'est-à-dire ici ce qu'on vient d'activer, on va pouvoir scuter le son. C'est possible que seulement si on a fait une analyse, comme je vous l'ai dit, avec l'algorithme d'intelligence artificielle. Alors on a plusieurs paramètres. Ici on a style avec soft et hard. Donc ça va jouer sur l'agressivité du limiteur de façon progressive. On peut l'assimiler en fait à certaines fonctions qu'on retrouve sur d'autres limiteurs qu'on appelle les moteurs ou engines en anglais. On coche en fait un moteur plutôt qu'un autre et ici on a l'avantage de le faire progressivement. On va d'un comportement soft vers un comportement plus hard. Alors ça veut dire quoi ? Si on a des valeurs ici négatives, on aura une limitation qui est assez souple, fluide et transparente, un peu plus naturelle. Et plus on va vers le haut, plus la limitation sera stricte. Ce qui peut également ajouter du punch à la piste. On va faire un test. C'est un petit peu plus doux. Vous voyez qu'ici... On voit que ça joue sur la dynamique. Je reviens au réglage par défaut qui a été mis. Donc ça, c'est le style. Après, on a la saturation de 0 à 100. Ça permet d'augmenter le volume perçu sans augmenter les niveaux de crête. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc les valeurs plus basses ajouteront plutôt de la chaleur et de la couleur un peu plus subtile, on va dire. On va faire un test. C'est assez précis. On sent vraiment la chaleur. Alors si je vais comme un bourrin, on sent que ça... C'est à la limite de la saturation, mais on sent que ça apporte de la couleur. Donc avec un réglage subtil, on change vraiment en couleur vraiment le son. Balance, ici, Balance, sert à polir l'ensemble du spectre sonore. Ce réglage est plutôt subtil dans son utilisation, mais elle peut aider aussi à équilibrer votre mixage. On sent que c'est plus rond. Et après, on a Bass Control. Alors lui, il va améliorer en fait les graves du signal afin de créer en fait un son un peu plus riche. Il peut en fait resserrer par exemple les kicks ou les autres instruments dans le bas du spectre sonore ou si ça a été trop coupé ou si ça a mal été mixé. On peut essayer de récupérer en fait, essayer de rééquilibrer le tout au niveau du spectre sonore. Alors moi, je n'avais pas forcément de problème parce que c'était déjà bien équilibré, mais si vous avez un gros manque dans les basses, ça peut compenser, lisser. Vous voyez, rien que ces quatre petits éléments, ça peut vraiment jouer sur l'export de votre projet. on peut lisser les imperfections. Alors c'est sûr, ce n'est pas un outil de mixage comme on pourrait l'utiliser dans votre séquence audio-numérique, mais ça permet de fignoler parce qu'encore une fois, c'est un outil qui permet de... c'est la dernière étape on va dire dans le mastering avant l'export de votre projet. Donc là, on est là pour faire des petits ajustements. Là, je fais des réglages de bourrin, mais il faut que, voilà, tenir compte de ça, c'est que, voilà, là on est dans le fignolage pour avoir exactement le son que vous voulez avant de l'exporter sur votre support d'écoute. OK ? Je reviens au réglage qui était initialement analysé. Après, on a la distorsion et monitoring. Alors, on clique sur la petite flèche pour afficher l'écran d'affichage, si je puis dire, pour afficher la représentation spectrale avec donc des indications de distorsion en rouge sur les fréquences. OK ? On fait lecture. Et si j'ajoute de la saturation, on voit où ça se passe. Alors, si on constate en fait des distorsions qui sont un peu trop élevées, qui sont audibles, ça peut créer en fait des petits artefacts, donc plusieurs solutions, on peut réduire donc la limitation, on peut augmenter par exemple le release ou utiliser le release automatique, on peut diminuer le temps d'attaque, on peut aussi réduire, diminuer la saturation pour trouver l'équilibre qu'il faut. Mais un bon outil visuel justement pour justement, vous sortir d'affaires si jamais si jamais vous sentez que le son n'est pas comme vous le souhaitez, vous pouvez visualiser l'état de la distorsion, un monitoring de distorsion, c'est bien pratique. OK ? Après, on va aller voir ici en haut donc les metering, donc les instruments de mesure. On a le channel link ici, donc il va concerner en fait le lien entre les canaux stéréo ou multi-canaux. quand il est à une valeur ici à 75, quand il est à une valeur de 100%, la réduction de gain en fait sera appliquée à tous les canaux. Si on réduit en fait la valeur des canaux, ils seront traités progressivement et de façon indépendante. C'est à ça que ça sert. OK ? On a ici le GR, donc la réduction de gain qui indique en fait la valeur de réduction de gain. OK ? On clique ici pour initialiser. Donc on a témoin de réduction de gain en temps réel et assez rapide, assez fluide. Le TP ici pour le True Peak, il affiche le véritable peak maximal pour tous les canaux. Avec ici le Output Gain qui va définir en fait le gain linéaire qu'on peut réduire. On ne peut pas aller au-dessus mais on peut aller le réduire. OK ? Alors maintenant, on va parler ici du Loudness Monitoring qu'on peut, d'ailleurs, si vous ne souhaitez pas l'utiliser, on peut le cacher, on peut l'afficher comme ceci. Alors, un petit mot quand même sur le Loudness. Qu'est-ce que le Loudness ? Donc, c'est un processus de quantification de l'intensité sonore en quelque sorte. Le Loudness est mesuré en général en LUFS. Comme vous voyez ici, le Loudness Units Relative to Full Scale. On parle aussi là de normalisation du Loudness. Alors, à quoi ça sert ? Sachez qu'en fait, les plateformes de streaming qui diffusent vos titres cherchent en fait à ce que les auditeurs aient une expérience d'écoute assez fluide. Et ce, quel que soit en fait l'artiste ou le style de musique écouté. Donc, il faut qu'il y ait en fait un volume similaire pour toutes les pistes. Ainsi, par exemple, deux musiques qui ont le même niveau LUFS seront perçues comme aussi fortes l'une que l'autre. En fait, c'est pour ça que les plateformes de streaming normalisent l'audio à un certain niveau LUFS pour garantir une intensité sonore cohérente. Alors, comment justement mesurer le Loudness ? Donc, sur un titre, on peut rencontrer différentes valeurs d'intensité sur une période qui est donnée. C'est pour ça qu'on dispose en fait de trois types d'intensité. On a le Integrated qui veut dire intégré. On a le Short Term et le Court Term et on a Momentary pour momentaner. Alors, on peut réinitialiser, lire ou mettre en pause justement les mesures d'intensité. Ici, comme ça, on réinitialise, on pause ou lecture. Ce sont des fonctions qui sont mises à notre disposition. Donc, le mode Integrated représente en fait l'intensité sonore qui sera mesurée sur une longue période, c'est-à-dire en général de plus de 60 secondes. On se met en Short Term. Là, ça veut dire que l'intensité, la mesure d'intensité sonore, elle sera calculée sur des blocs glissants de 3 secondes et sur Momentary, la valeur d'intensité sonore momentanée, elle sera calculée sur des blocs glissants de 400 millisecondes et aide en fait à identifier les pics d'intensité sonore qui sont trop dynamiques. OK ? Voilà. Donc, sachez que vous avez 3 unités d'analyse possibles. Donc, ici, on va voir les unités de mesure du monitoring. Alors, on a le LUFS pour mesurer le loudness comme on l'a vu. On a ici un LRA qui veut dire le loudness range qui mesure en fait la variation d'intensité du signal audio en fonction des sections qui sont silencieuses et des sections qui sont plus fortes. Plus la valeur est élevée, ici, au LRA, plus la valeur sera élevée, plus les variations du loudness seront importantes. OK ? Ici, Dynamics, c'est la valeur qui est basée entre le rapport de crête et le rapport d'intensité d'une piste. C'est la différence moyenne qu'il y a entre le niveau de crête et le niveau d'intensité sonore à court terme. On peut observer d'ailleurs l'historique ici de la dynamique dans le graphique qui est en dessous. Vous voyez ? Par rapport à la mesure. Donc ici, en dessous de la grille de loudness, on a deux axes. Le loudness et le dynamics comme on vient de le voir. Lorsqu'on utilise un limiteur, il faut savoir que le volume et la dynamique d'une piste sont fortement interconnectés. Plus on augmente le gain d'entrée, plus on va réduire la dynamique dès que le signal atteint sa limite. Cette grille va nous servir à trouver le bon compromis entre les deux. L'axe vertical représente le volume de la piste en LUFS. L'axe horizontal va représenter la dynamique qui est exprimée en dB, en décibels. La grille affiche des zones vertes comme vous pouvez le voir ici en fonction du genre qui est sélectionné, en fonction du profil qui est sélectionné. On va faire un test. Vous voyez, pour Spotify, ici, j'ai une zone de confluence qui nous dit que c'est bien. Si je suis, par exemple, je ne sais pas, sur Netflix, je ne serais pas forcément bien. On a, je ne sais pas, sur Apple Music. Vous voyez qu'on a des réglages qui sont plus ou moins différents. YouTube. Bon, ça se rapproche, mais, OK, je reviens sur Spotify. Donc, on a des réglages, des zones de confluence qui sont variées. Donc, quand on fait lecture, on pourra observer une croix, en fait, qui représente la convergence, c'est-à-dire entre le loudness et la dynamique, et des petites croix grises qui font des petites traînées par rapport aux valeurs à court terme. Donc, un bon réglage correspond, en fait, à une zone de confiance qui doit rester dans le vert. Je vous fais lecture, vous verrez qu'on a des petites traînées. Vous voyez ? OK. Donc, au niveau des mesures du loudness, on va tenir compte, en fait, des couleurs. Si on est dans la zone verte, ici, par rapport à notre pointage, ça veut dire qu'on est bien, on est dans la zone recommandée par rapport à l'algorithme d'export. Si on est dans la zone grise, par exemple, ici, je pense qu'on peut être dans le gris. Voilà. Si notre curseur est dans la zone grise, eh bien, eh bien, en fait, la valeur sera inférieure à la valeur de référence. Et si on monte trop haut, si on est dans le jaune, voire dans le rouge, eh bien, les valeurs dépassent le loudness qui est recommandé. Donc, on a ici un histogramme qui vous dit, qui vous reprend, en fait, qui reprend les valeurs du loudness qui ont été observées. Pour le dynamique, c'est pareil, même principe que pour le metteur du loudness, avec les correspondances, voilà, si on est en dessous, on est en gris, on est en vert, on est bien, si on est au-dessus, eh bien, on est dans la zone jaune ou rouge. Donc, il faudra impliquer des corrections et on a l'historique également de la dynamique observée. Au niveau des cibles de publication, donc, comme vous le savez, probablement, quand on exporte un fichier audio, il faut tenir compte du support d'écoute qui sera utilisé. L'étape de masterisation est l'étape finale avant d'exporter votre projet et qui devra tenir compte en fait de ces informations. Par exemple, le mastering d'un CD sera différent de celui de Spotify, d'iPhone Music. Si votre fichier audio ne répond pas aux normes, eh bien, ils seront tout simplement refusés par la plateforme de distribution. Donc, dans la liste déroulante, on a différentes cibles. Par exemple, si vous prenez Spotify, si vous prenez Netflix, il y a plein de choses différentes. On va rester sur Spotify par défaut. D'ailleurs, une petite info, si vous utilisez Spotify il décide de mettre en fait la limite à à moins 1 dB. Si jamais, vous ne savez pas pourquoi, c'est qu'il se laisse en fait une marge puisque quand il y a la conversion du fichier, il y a des petits artefacts, il y a des... sans rentrer dans des termes techniques avec le disorving, il y a la conversion en fait génère des petits artefacts avec du bruit qui fait que si vous êtes trop près du 0 dB, vous risquerez de passer dans de la saturation. Alors, peut-être moins 1, c'est peut-être beaucoup. En général, on peut aller à moins 0,2, moins 0,4 dB, ça suffit en général. Mais bon, Spotify préfère garder une marge de moins 1 dB. Donc, ne soyez pas étonné si jamais on vous demande ce réglage-là. Alors, vous voyez qu'on a des profils, mais on peut aussi se créer en fait un propre preset d'export en descendant comme ça. Vous voyez, je peux descendre, descendre ou monter. Donc, du coup, en jouant avec ce niveau, je passe sur un custom, c'est-à-dire sur un réglage personnalisé et vous pouvez décider votre propre liste. Alors, vous voyez que ici, là, je suis dans le jaune, là, je suis dans le rouge. vous voyez que... Comme je vous parlais du pas d'heure. Là, je suis dans le rouge, donc je ne suis pas bon par rapport à mon réglage. Ici, je suis dans le jaune. Ici, ce n'est pas assez. OK, donc on peut aussi personnaliser, c'est une fonction qui est bien pratique. Alors, je reviens sur Spotify. Après, on a une fonction intéressante, c'est le check quality. C'est-à-dire qu'on peut cliquer ici sur quality. Alors, je vais revenir sur le réglage normal. Je fais un check qualité. Il va m'afficher, en fait, ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon. Alors, comment ça se passe ? Si j'ai tout en point vert, ça veut dire que je suis parfait partout. Là, on a une indication. Alors, c'est sûr, par contre, tout est bon, mais on nous dit, attention, Spotify, lui, il va descendre votre niveau de 3,8 dB. Parce que là, je suis bon sur les paramètres. Je peux exporter, tout sera nickel. Par contre, si je veux le mettre sur Spotify, il faudra que je descende de 3 dB. Alors, si je veux, je vais pouvoir descendre dans la cure. Là, vous voyez, je suis bien. Si je descends trop, justement, on va me donner une information. Oh là, oh là, ça semble un peu trop bas au niveau du loudness. On te dit, vous pouvez monter un peu le gain, ou ici, retirer, revenir un peu dans la partie supérieure, pour revenir à un état correct. Je peux descendre encore plus, si je veux. OK, je double-clique pour revenir, et là, je redescends. Hop, et là, je suis descendu un peu trop bas. Voilà, là, je suis nickel. Donc là, ça veut dire, techniquement, je refais sur Quality. Là, je suis complètement optimisé pour un export sur Spotify. OK ? C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, dans, en fait, je ne sais pas s'il y a, Check Quality. Oui, donc, il y a, donc, le V vert, c'est que c'est bon. Le point d'exclamation, c'est qu'il y a un truc, voilà, c'est qu'il y a un conseil, en fait, un témoin jaune, on vous donne un conseil, il y a un souci qui doit être corrigé. OK ? Et il y a aussi des flèches. La flèche jaune, elle précise quel paramètre doit être changé. Ici, par exemple. Vous voyez ? OK ? Et là, vous voyez qu'à chaque fois que je bouge un paramètre, tout est recalculé en temps réel. C'est ça qui est magique avec ce plugin. OK ? Bon, je vais le laisser tranquille. Au niveau des presets, vous avez votre réglage, vous sauvegardez votre preset, ou sinon, vous faites des nuances au niveau des captures, ce que je disais. Je vais revenir au réglage initial. Voilà, vous êtes bien. Vous pouvez faire un autre réglage qui repart de zéro, mais on peut prendre celui-ci et le glisser à droite. Ça veut dire qu'on a la copie conforme de ce qu'on a réglé. Et là, on peut faire une petite nuance si je veux voir la différence de saturation entre les deux. OK ? Je dis, tiens, je vais ramener un peu plus comme ça une balance. Je vais recopier une troisième fois et là, je vais lui dire, tiens, je vais t'en mettre un peu plus comme ça, un peu moins de bas. Alors, pour entendre les nuances, bien évidemment, écoutez, avec un cas de monitoring, ça sera plus simple. Enfin, voilà, grosso modo, vous avez compris le principe. Si jamais il y a vos presets et vous saoulent, eh bien, tchic, la petite poubelle qui vous permet de supprimer vos captures, en quelque sorte. Et enfin, on a ici les préférences, avec donc la possibilité ou non d'activer le monitoring au démarrage du loudness au démarrage du plugin. Ici, show tooltips, ça vous permet d'activer, ici, vous voyez, quand vous l'activez, au passage de la souris, vous avez des informations sur ce à quoi le paramètre serve. On a use open GL, là, on peut avoir des problèmes de rendu graphique suivant le matériel informatique que vous utilisez, donc vous pouvez l'activer ou le désactiver si vous constatez des problèmes d'affichage. Ici, on a la possibilité de partager les données anonymes avec sonible, de partager les données utilisateurs. Ici, on a une aide, un guide de démarrage pour commencer qui va vous dire vous cliquez à tel endroit ça sert à ça ou à tel endroit ça sert à ça et après, vous avez votre numéro de licence que j'ai bien évidemment caché. Maintenant, c'est l'heure de conclure. En conclusion, je pense que ça serait difficile de trouver des points faibles à ce plugging. Je le trouve très réactif et intuitif. Il est visuel, on comprend facilement ce qui se passe au niveau du signal audio. Dès qu'on change un paramètre, le signal est recalculé immédiatement en temps réel pour donner des indications sur ce qui va bien et sur ce qui doit être changé. Le choix de la cible suivant le support d'écoute qui sera utilisé et les propositions de réglage associées sont pour moi une vraie valeur ajoutée à ce plugging. Alors bien sûr, ce n'est pas forcément ce qu'on attend d'un limiteur, mais cette option est dans le plugging et les éléments sont en parfaite interaction, donc on ne va pas s'en priver. On a des options pour colorer, renforcer le son, on quitte la transparence du plugging, mais ça permet également de réchauffer éventuellement le son, voire de le corriger s'il n'est pas correctement équilibré. Donc bref, moi j'aime bien et je l'ai adopté. Alors je serais curieux de savoir ce que vous en pensez, si vous l'avez essayé, dites-moi les côtés positifs et négatifs que vous lui trouvez. Sur ce, merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez être avisé des nouvelles vidéos que je mets en ligne, un petit like c'est toujours bienvenu, seulement si vous avez aimé, bien évidemment. Prenez bien soin de vous, de vos proches et de vos anciens et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao !